Bonjour à tous, et oui... Belle introduction en matière si je peux dire, ça te rappelle le nouvel an, tu vas en parler. Ici c'est Walvor, et puis heureusement qu'on n'avait pas lancé le son avant que la vidéo commence. On se retrouve encore pour un commentaire de game, ça ne change pas, c'est toujours la nouvelle année. On ne vous souhaite pas de bonne année parce qu'on est des enculés. Comment vas-tu ? Par contre, moi j'étais jeune, je t'y souhaitais la bonne année aux femmes. Les hommes ? Vous êtes des concurrents, allez-vous faire foutre. Autant pour lui, tout va bien. Voilà. Mais je pensais que tu avais changé, que tu avais pris des résumations. Ça va sinon ? Mais non, t'es toujours aussi con. Ah bah, comme mon ex. Ah cool ! Ah cool ! Pas comme mon ex. Donc c'est une partie entre ta mère et ton père, donc... Ah là là, donc c'était toujours la fête de l'hiver. Ah c'est la fête, surtout dans ton... C'est la fête ! Oui, comme ta mère. Oui ! Oh la vache, qu'est-ce qu'elle est pas ? Comme ton ex, tu dis d'habitude, mais bon... Ouais, ça dépend des fois. Je fais des variantes, comme avec ma mère. Oui ! C'était qui qui joue là ? Donc là, c'est le top 8. Oui, c'est un top 8. C'est un top 8, ça ? C'est un top 8. C'est vraiment de la merde. C'est bien. Donc nous avons un joueur targaryen qui joue... Encore ! Targaryen, encore une fois... Bon, après on va pas se mentir, il y en avait quelques-uns dans les tops. Bon, ok, on n'a pas eu le choix. Qui joue donc Targaryen Bannir Tyrell. Et il s'agit de QT, ni plus ni moins, l'homme qui n'a pas d'âme. Mais il le dit lui-même, il le revendique, donc... C'est même marqué dans son pseudo, je crois. Ça a le mérite d'être honnête. Et à sa droite, nous avons Grywin. Grywin, je ne sais plus comment on prononce. Enfin, Gryon. Un joueur plus ou moins nantais, plus ou moins vantais, je crois. C'est ça, il est vantais ? Oui, oui, c'est ça. Non, c'est Porco qui vient de Lorient. Oui, c'est ça. Oui, lui, il vient de Vannes, je crois. Enfin, un joueur très sympathique, en tout cas. Il boit des coups, donc il est sympa. Voilà, on peut résumer ainsi. Bannir... Non, pardon, pas du tout. Il joue Baratheon, Bannir, Stark. Et ça te rappelle quoi ? Non, ça ne me rappelle rien. Je n'ai pas envie de me souvenir. C'était l'année dernière, ça ne conduit pas. C'était il y a très très longtemps, dans des temps jadis. Exact. Donc bon, bref, nous allons pouvoir commenter cette game, enfin, depuis le temps que vous avez attendé ça. C'est parti. Donc, logiquement, un match-up qui est encore une fois en faveur d'une Targaryen. Pourquoi tu me précises ce qu'est-ce qu'il y a ? C'est vrai, pardon. Du quoi ? Du Targ ? Mais il n'y a pas de carte Targ, là. Qu'est-ce que tu me racontes ? Allez, départ pourri de chaque côté. Enfin, pourri. C'est relatif, mais... Non, regarde, plus que la table peinte, il a gagné. Bon, le... Ouais. Le... Ouais. Le Targ a quand même un meilleur setup. Parce que là, il a quand même un bon gousse d'économie. Et Marguerite, ils sont sympas. En fait, ce jeu, ça se résume à... Soit tu joues le Targ, soit tu joues le train de faire table peinte. Oh, arrête de caricaturer du... C'importe quoi. Bon. Donc, le tout départ, pas terrible. Greyway n'a aucune économie. Putain, c'est quoi qu'on voit là-bas ? Qu'il y avait marqué sur le bout de papier ? Ça, c'est des fameux jetons que devrait avoir toujours Targaryen sensé. C'est à chaque fois que tu joues à Dracarys, tu files un bout de papier où il y a marqué « Je t'en dois une ». D'accord. Bon, gosse, hein ? Ça, j'apprécie beaucoup. « Je t'en dois une » quoi ? Parce que ça, c'est pas précisé. Une présentation de copine. Non, Benji, calme-toi ! Calme-toi ! Et c'est la nouvelle année, et on fait toujours des blagues. On t'aime, Benji, on t'aime. Ça, c'est ton problème. Est-ce qu'ils vont penser à mettre des marqueurs ? C'est peut-être pour ça que ton ex t'a quitté. Mais bon... Oh ! C'était méchant ! Mais j'aime bien quand c'est méchant, comme mon ex. Je vais vraiment me enfouer la prochaine fois, ça. Ben, c'est pas dans si longtemps que ça, hein ? C'est dans deux jours, hein ? Non, je déconne. Ça dépend si tu vois ma mère ou pas, mais bref. Ouais, on peut peut-être parler de la game, ouais. Donc là, j'imagine qu'il imite le militaire. Ah, pas du tout, l'intrigue. Intrigue. Ok. Ça me surprend, mais pourquoi pas ? Mais t'aimes, moi aussi, quand on te surprend, hein ? Ah, ouais. Ouais, ouais. Bah, sauf quand on me quitte, c'est moins top. Ça t'a surpris, pourtant. Et alors, de son côté, QT, il a limité le militaire, visiblement. Très bien. C'est vrai qu'il n'a pas envie de perdre de perso, là, visiblement. Les deux sont bien. Et il nous montre quand même ces magnifiques papiers. Vive la bière. Et donc, j'ai vu, d'ailleurs, qu'au tournoi d'Angers, les lots, ça serait des tokens. Hum ? Ouais. Donc, venez tous. Ouais, des super tokens. Ouais. Surtout que plus on boit, plus il y a de tokens. Bah ouais, je trouvais ça méga classe, quoi. Les tokens... Tokens à une ken, là. Ou tokens avec Dracarys en dessous. Je trouve ça plus stylé. Parce que tu files des jetons, Dracarys, et quand t'en as plus, bah t'es dans la merde, quoi. Qu'est-ce que tu fais ? Tu peux plus jouer Targaryen. Tu peux plus jouer Targaryen. Oui, c'est ça. C'est tout, ouais. T'es un nombre de Dracarys pour garder ton âme un minimum en scène, on va dire. Alors, qui avait commencé ? Il avait le bonus d'initiative QT, donc j'imagine qu'il a laissé commencer le joueur en face. Parce qu'on commence une partie, là. Oui, ça se voit pas, en fait. Il a le donjon rouge, mais il n'a pas forcément la force, puisque Marjorie, elle est quand même assez pénible. C'est tout ce qu'il fait, là ? Ah oui, c'est de lui lâcher. On a le départ pourri. Ah, platza. Pardon. Bon, bah bien, je vais fin de partie. Il a 5 en pouvoir, et en face, il y a 5. Est-ce qu'on a regardé si les parties étaient intéressantes avant ou pas ? Non, parce que là, on est parti commenter sur les chapeaux de roue, mais si ça se trouve, la fin... Ah ! Remarque, avec QT, au moins, ça va durer plus d'une heure. Ah, il va prendre que 2 morts, ça va. C'est vrai que je ne comprends pas son choix d'avoir l'initale intrigue, parce que s'il n'avait rien à poser en termes de personnages... Ouais. Étrange. Alors là, il a clairement dû merder, parce qu'il a dû faire un militaire, ce qui n'a eu aucun effet. L'intrigue est assez intéressante, il aurait dû clairement commencer par ça et ne rien faire. Là, c'est clairement une grosse erreur. Ouais. Remarque que QT n'a pas grand-chose non plus, au final. Non, ah bah non, les deux départs, ce n'est pas terrible. Mais bon, Plaza, ça suffit à dire, oh putain, bien joué. Surtout, quand on voit un Dracarys, il y a un d'or dans la main. Ouais, c'est ça. Il peut juste raser sa table, potentiellement. Là, là, là. Ok, donc il a choisi de protéger sa main, ça a du sens. Petit militaire de famille. Ok, donc sans autre chose, il ne m'aura rien. Le pouvoir, donc il défend. Comment ça se fait ? Ah, il est gang, non ? Ah, il s'enflamme un peu, la cutie. Oh là là ! Oh là là ! C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il a défendu avec Marguerite, tout simplement. Je ne sais pas. Il faudra lui demander. Bon, après, ça paraissait aussi logique de défendre la Marguerite pour ne pas perdre de carte à l'intrigue. Ouais, mais tuer un bonhomme pour raser la table, c'est fort aussi. Ouais, mais il est sympa. Perdre une carte pour trois d'or sur table, ça va, quoi. Donc il pioche deux, il prend l'hégémonie avec le trône de fer. Il n'a pas un problème de réserve, là ? Il a le droit à sept cartes, je ne sais pas. Je ne sais combien il en a. Ah, il s'en rend compte. De toute façon, il y a un trône de fer qui ne lui sert à rien. Le Targaryen gère tout, mais pas les yeux, donc il ne gère pas tout, au final. Il a vraiment une main ultra lourde. Ouais, mais tu vois deux Robert. Putain, j'arrête pas de pencher la tête encore, comme un gland. T'inquiète pas, je fais la même. De Robert et Edda. Deux Robert et Edda, ouais, c'est ça. Ah, c'est pas top. En plus, moi, je dois me pencher en plus pour cacher ta tête, puisque tu es devant, mais ça ne change rien, puisque tu es toujours devant, mais bon. Ah, Eddaard qui est nul à chier dans le match-up. Dark Harris, ah merde. Bon, bah, t'as-tu un perso à sept, bien joué. Voilà, voilà. Donc, ouais, Eddaard Stark, dans le match-up, vous ne le jouez quasiment pas, sauf si vous avez que ça à jouer, c'est un peu... Ce qui serait un peu triste. Ouais. Je crois qu'il avait fait une modification par rapport à ce qu'on avait posté. Il ne joue pas Fist for Close, mais il joue Building Orders à la place. Ah. Pour stabiliser les sorties méchantes. Les sorties ennuies de mourir. Par contre, il a moins de complot économique. Oui, parce que c'est 6, hein. Ouais, c'est 6, quand même, ouais. Donc, il peut plus difficilement jouer son Robert, et là, on voit qu'il a l'air assez pénalisé. Ouais. J'ai pas vu de... Il joue pas Noble Cause ? Pas Noble Cause ? C'est quand même. Non, il ne joue pas Noble Cause. Il ne joue pas Noble Cause ? Ouais, ouais. Counting Poppers, Building Orders. Pour aller chercher la table de pinte. Pour bien jouer. Donc là, Qt va certainement le laisser commencer. Donc, il pioche... Oh, il y a Right et Left. Trop cool. Ça aussi, c'est du bon jeu, ça. Souvent, c'est combien de cartes. Oui, ça aussi, c'est du bon jeu. J'étais en train de me dire, mais il pioche combien de cartes, là ? Ah, bah, c'est fort, hein, Building Orders. Bah, il a trouvé... Ah, là, il voit une Mélisande qui... Alors, là, il prend Mélisande. Ah, non, non. Ah, non. C'est pas le bon. Donc, il prend la table de pinte, il passe en mode outil, ça y est. Donc, là, il a 3 de fer, donjon rouge, table de pinte. Oh, c'est fou. Bien joué, ça. Bien joué. Mais il n'a pas d'économie, il n'a pas de perso, donc ça va être compliqué. La plaza qui risque de faire un carnage... Mais non, mais non. Non. Il n'y a pas de preuve de ça. Cachons cette plaza au nid de nos yeux qui ne saurait voir cette carte. C'est beau, ce que tu dis. Ça ne veut rien dire, en fait. Ouais, mais j'aime bien quand tu dis des choses... Tu veux que je parle en anglais ? On va se narrer. Non, non, ne fais pas ça. Respecte-toi. Parce que là, il n'a que 4, donc s'il met sa table de pinte, il lui reste 2. Et avec 2, je ne vois pas comment tu vas défendre le pouvoir pour piocher et supporter la plaza à chaque tour. Avec 2, tu joues 2 pimpins, 1 réducteur, Stark. Ouais. Oh, une Sansar, super. Ça meurt en plaza, sinon. Il a 3 signflames, je crois, non ? Ou 2 ? Euh, 2 sign... Ouais, il en a au moins 2. Ouais, il a une main vraiment pourrie. D'où le winner bracket, loser bracket, tu vois. Bon, déjà, t'as tombé contre un Targ. T'as le droit à une deuxième chance. Tu tombes contre un Targ, c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la main de QT ? Des cartes, mais à part ça. Bien vu. Parce que là, il s'y met Sansa et meurt sur plaza. Ouais, plaza, c'est pareil, c'est encore une fois, c'est une carte clé dans le match-up. Parce que ça tue Arya, ça tue Sansa. Enfin, ça tue, quoi, toutes les cartes. Ça tue tout ce qui traîne. Ouais. Bah, sachant que Sansa est quand même une carte relativement clé. Le mec a gagné un pouvoir, il te la tue. Bon, tout de suite, tu te sens moins à l'aise. Oh, une Arya qui meurt. Pareil. Elle a un doublon, on s'en fout. Ah, pardon. Ouais. Arya, elle coûte 3. Ouais. Du coup, il n'a plus qu'un d'or, il ne peut pas jouer son... Ah non, 0, 0. Il a 4 plus 1, 5. Donc, il a joué une carte à deux, une carte. Ah, je n'avais pas vu qu'il avait joué sa table peinte, quand même. Pardon, excuse-moi. Je l'ai jeté en train de m'endormir. 2, 4, 5, il n'a toujours pas assez de son pouvoir. Parce que là, vu la main de QT... Waouh. Et nous arrondons maintenant de commenter cette game qui est déjà terminée sur une victoire du Targaryen. Puisqu'on re-spoil comme un connard. Yunk, il a right-left. Ouais. Bon, là, autant dire que Greywyn ne veut pas se sentir très bien. Ça a bien changé le méta, quand même, la première neige. Ouais. Quand tu vois ça, là, il y a tout qui remonte. Ce qui n'est pas un mal, je trouve. Parce que, putain... Le Targaryen qui a tous ses dragons. Ouais. Ouais, ouais. En plus, il les ressuscite comme un connard. A-t-on vraiment besoin de parler du Targaryen ? Concentre-nous sur ce beau deck baraté. Ah non, c'est de la merde aussi. Concentre-nous sur ces tapis. Ah oui, j'ai beaucoup aimé la discussion. Est-ce que je joue toujours Khayun Blood ou l'autre ? Les mecs, ils sont rendus à se dire combien de cartes on joue qui ressuscitent ou qui sauvent de la mort. Non, mais attends, moi, je peux même... Mon mec, il est mort sur une carte qui s'appelle Couronne d'or ou je ne sais plus quoi, là. Et tu es en train de me faire un scandale parce que tu ne peux pas jouer deux fois trois cartes. Mais non, quoi. Respecte-toi. Ah, la Couronne, quoi. On en parlera plus tard. L'attachement qui demande quatre forces, là. Ouais, qui fait « Ah, regarde, j'ai gagné la partie. » Non, bien joué. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bah, c'est ça le problème. Il n'y a rien à dire. On va pouvoir nous payer encore des coups à boire parce que bientôt, on va dire « Dès qu'on nous burn un perso, c'est... » Ouais, ouais. On va finir tous alcooliques. En fait, il n'y a que les Targaryens qui ne boivent pas. Bah si, parce qu'à force, ils se rencontrent. Bah oui. Du coup, ils n'arrivent plus à jouer. Ils sont comme dans mon... Ah, mais ils se comptent leur Dracarys. Ah, un petit défi d'intrigue, j'imagine. Pour forcer l'utilisation de la marjorie. Bah, il y a « Right and Left ». Ah oui, c'est vrai, en plus, je viens de le dire à l'instant. Oui, dans ce cas-là, c'est complètement stupide. Ah, c'est vrai qu'il a trois de force. À moins qu'il y ait des trucs surprise, mais je ne veux pas trop. Ah non, c'est parce que c'était... Je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, mais pourquoi ils ne se font pas avec « Right and Left » ? C'est pas arrivé, ça. Il dit qu'il ne comprend pas. C'est quoi ce bordel ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Oh ! Oh, regarde, un personnage double-nez. Oh, bien joué. Attends, 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 j'ai rien compris. Moi non plus. Je crois qu'il a attaqué en pouvoir et qu'il a furtivé le dragon. Mais il a défendu avec marjorie, il a tué Arria. D'accord. Et les... Non, ce n'est pas possible parce qu'elle n'a que trois. Attends, je comprends rien. Non, en fait, j'ai rien compris. Il dit qu'on n'est pas concentré et qu'on est un peu fatigué. Ça doit être ça. Oh, putain ! Oh, la mélicence qui saute. Avec les deux filles de flame, c'est dommage. Ouais, il bonne pioche. Donc, il a l'hégémonie, table binte. Ah non, il y a encore des choses à faire. Non, pas du tout. Donc, il ne pioche pas deux parce qu'il a perdu le pouvoir. Tu fais comment, là ? Pas d'économie. Deux morts par tour, tu n'as pas d'économie. Bonne chance. C'est un peu le problème du Tark, quoi. C'est que Platza, c'est un peu impitoyable, je trouve. Mais je n'ai pas compris la phase de défi de tout à l'heure. Un petit clame de deux parce que quand même, musons-nous. Donc, la colonne de Banner, il aura sept. Ouais. Puis, c'est juste pour jouer Robert. Avec une clame de deux, c'est dommage. Il a un doublon de Robert en main. Non, mais je pense que le Tark, je vais envoyer au mur. J'espère pour lui. C'est possible. C'est possible. C'est quand même très fréquent. On ne va pas se le cacher. Ça peut arriver sur le souci. On l'a déjà vu. Là, j'imagine qu'il laisse... Ouais, en fait. Si, il faut qu'il le laisse commencer. En même temps, est-ce qu'il peut gagner le militaire ? 3, 6, 9, 10. Ça te fait pas mal à la tête, comme ça. Il a 11 ans militaire, il a 2. Même Robert ne va pas suffire. Non, même Robert. Surtout qu'en plus, il n'a pas recruté encore. Surtout qu'en plus, il fait des fossés Bélissandre. Bélissandre. Ouais. Et vu la main plus que fournie du Targ. Ouais. Il y a 9 cartes en main. Il en a beaucoup, oui. Je ne sais pas combien. C'est pas possible, 9 cartes. Il a fait Counting Copper du tour précédent. Ah, c'était Counting Copper qu'il avait fait au tour. Ouais. Donc là, il met du pain-pain. Il cherche la vidéo en plus à la main, forcément. Parce que 5 cartes à la fin du tour, ça pique. Il y a eu de Van Avarons en début de phase, oui. On va peut-être garder un d'or pour un Dracarys. Je ne sais pas. Donc, il rajoute de l'argent, forcément. Ouais. Là, quand tu compares les deux tables, ça fait peur. En même temps, tu compares les pain-pains. Tu vois, en Maïdon, tu compares au pain-pain. Le dragon, il n'y a pas de comparaison possible. Avec les pain-pains baratons, par exemple. Ouais, ouais. Donc, il décide de jouer Robert. Ouais. Pour se faire envoyer au mur, derrière. Sachant que là, il peut faire en Maïdon Marguerite. Donc, plus 6. Là, là, là. Ouais, bah, les clèmes de deux militaires, ça pique. Très bien. Attends, il te reste combien de temps, le Q. Ah, c'est qu'il doit revenir dans la partie ou qu'il tient, quand même. Ouais, puisqu'on n'en a qu'à la moitié, là. Ou alors, c'est que QT est vraiment lent. Oh, là, c'est assez rapide, quand même, dans le monde. T'as, regarde, là. Est-ce que t'as l'impression qu'ils sont rapides, là ? C'est vrai. Sinon, tes vacances, comment ce sont... Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire de goût, là ? Bon, il boit de la bière, on va voir qu'il a que ça va faire, en attendant. Bah, c'est le mieux, hein. C'est tout l'intérêt de faire des tournois. Ah, son départ a été vraiment catastrophique. Ouais. Il joue pas qu'une Kingupper dans l'avance deck, le Baratheon ? Je crois pas, hein. Ouais, je crois pas. Je m'en souviens pas. Oh, ben ! Dis-le que ça t'emmerde de commenter du Targ. Oh là là. Un petit militaire des familles. Donc, il est à 6. Donc, Robert est à 7, mais bon, Marjorie, ça fait 9, donc c'est pas assez. Donc, il va sûrement défendre juste avec chez les followers. Donc, il a 2 morts. Il a dû bier que c'était un camp de 2, hein. Bon, de toute façon, t'inquiète pas, son adversaire lui a rappelé très rapidement. Non, non, t'as 2 morts, attends. Ah, merde. Voilà. Une table équitable des deux côtés. Un petit défi d'entrigue. Ok, il peut faire du pouvoir, mais il peut le gagner, je pense pas. Bah, Robert, il est quand même là, hein. 5, 6, 7, plus 2, 9, ouais. Ouais. 3, 6, 8, 9. Non, mais vu qu'il incline d'autres personnes, il peut pas gagner le pouvoir. Non, il peut pas. Il faudrait qu'il incline toute sa table, en plus. Non, il a taille juste avec Viserys, hein. De toute façon, c'est un petit défi d'intrigue, hein, quoi. Ça mange pas de pain. Ça, 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 ça mange pas de pain, avec des grands. Ok. Un led pavot et un light bringer. Bon. Ouais, des cartes qui servaient à rien, de bonnement. Enfin, si, quand même, le led pavot est peut-être sympathique, mais vu qu'il y a un Viserys en face... Ça, je change pas grand-chose. Mouais. Donc là, bah, pourquoi de pas faire un défi pouvoir ? C'est un peu gratuit. Bah, surtout qu'en plus, si Lod veut piocher ses deux cartes, bon... Bah, c'est un peu ça, ouais. De toute façon, pourquoi il ne le ferait pas ? Ce serait un peu étrange. Par gentillesse. Par gentillesse. Mais ça se voit pas trop en train de le faire. C'est tous des connards. Ouais, t'as le plus-deux, change de rien, t'as un, donc... Robert Déférent, de toute façon, assez logique. Il va prendre son point de renom, même si ça va pas durer longtemps. Je pense qu'il va y avoir un Julien voyou au mur, juste derrière, donc... Ah, peut-être, peut-être. Il voudrait pas être mauvaise langue, mais oui, c'est possible. Il va falloir qu'il pioche de l'économie, du pain-pain, ou... Parce que s'il joue pas d'autres complots à économie... Ça va être tendu, hein. Donc il pioche une Sansa et une King's Road. C'est pas si mal. Du coup, léger, il a 8 et en face... Ah non, il a deux Sansa ! Ouais, les deux Sansa meurent sur Platza. Ouais. Bon. Bon, la table peinte fonctionne encore, c'est son seul... Ah bah... En attendant, il est à 6, hein, bon... Ouais. Il arrive quoi, à table au feu de la joie ? C'est un Summers ? Il y a une confiscation. Il y a une accusation. Ah ! Salut. T'as qu'au feu de la joie, qui commence... Il commence, hein, logique. Comme ça, il n'a que deux personnages à tuer. Bon, il va sûrement tuer Viserion, j'imagine. Ça semblerait plutôt logique, hein. Ouais. Ok. Ah non, il réfléchit. Je vois pas trop les réflexions, ici. Enfin, même si t'as pas fait un glu, tu vas bien te pêcher à un moment donné. Et puis, garder... Ah, puis tu l'avais 5 cartons. C'est sympa, quoi. Comment ça se fait qu'il y a autant de cartes en vrai, hein ? 3, 4, 5, 6, 7. Du coup, en défaut, c'est 2, non ? Oui. Ou c'est bon ? Tout à fait, ouais. Ah oui, c'est ça. Non, mais... En plus, les Targaryens qui trichent, moi, ça me... Je joue Targaryen, j'ai le droit à 2 cartes de plus dans ma main, parce que quand même... Oh ! Ah, attends, attends, on est mauvaise langue. Ah, il s'en a rendu compte, autant que... Oui, bon, une plaza, c'est pas très grave. On parle trop vite, hein. On est mauvaise langue. Excuseons-nous. 4. Putain, il a totalement rien fait, le pauvre. C'est vrai qu'il a que 4 de thunes, quoi. Ah, c'est vrai, il y a un peu d'économie. Ah, quand tu compares l'économie des deux joueurs, tu te dis, bon... Il y a comme une petite différence. Ouais. Surtout que là, tu te dis, le Barat, il a déjà joué son reset. Ouais. Oui, c'est vrai, en plus. Il y a ce petit détail... C'est-à-dire que tout ce qu'il pose, il va falloir attendre 4 tours avant que ça revienne, quoi. Ouais. Parce que là, il faut qu'il défende le militaire et le pouvoir. Là, il peut pas tout faire, hein. Ouf. Ouais. Bon, bah là, ça devient compliqué, là. Là, là... Déjà qu'avant, c'était pas simple, mais là... S'il peut donner plus 6 de force à des personnages qui s'inclinent pas pour défendre. Jusqu'à la fin de la phase, en plus. Ok. Une King's Road. Ouais. Du bien. Une scène de ça. Incliné, s'il vous plaît. Ok. Ok, mettre un style of zone dessus, j'imagine, pour le protéger de plat de zone. Parce que sinon, c'est un peu con. C'est un peu tout ce qu'il peut faire. Impressionnant, ce recrutement de foie. Wouah ! Ok ! Là, tu te dis qu'il a utilisé une King's Road pour faire ça. Ouais. À l'économie, c'est dans le dur, hein. Ouais. Ça, c'est pas simple, ça. Pouvoir, j'imagine... Oui, il va autant. T'en y va à 4. Bah, s'il redresse Sansa, il est à 4. Donc, il fallait qu'il envoie 2 persos. Mais il avait Marjorie, donc... Ouais. Ah oui, d'accord. Il voulait faire pleza. Ah ouais, non. Encore heureux qu'il y ait des petites lignes. On serait vraiment dans la merde, si. C'est ça. Ok. Donc, bah, pourquoi ne pas faire un petit militaire, ici. T'enlèves un doublon de sang, ça, c'est quand même... De toute façon, les G, tu ne vas pas les gagner, hein. Oui, voilà, c'est ça. Après, ça dépend s'il veut défendre l'intrigue ou non. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il peut aussi... Il commence par faire de l'intrigue, alors. Ok. Il ne le défend pas. D'accord. Encore une fois, c'est vrai que sa main, il s'en fout un peu. De toute façon, il ne peut pas la jouer, ça. Ah, un Gressen. Ouais. C'est vrai que... Bon, après, il joue Confiscation, donc ça va encore. Ouais. On a le sens de ses autres, forcément. 7. Oh. Remarque et Géonie, il prend 3 points, quand même, hein. Bah, ouais, ouais. Enfin, pas encore. Est-ce qu'il peut faire un défi ? Peut-être un défi pouvoir, ici, c'est quand même intéressant. En mode rush, j'ai un perso. Bah, tu veux faire quoi, sinon ? Bah, rien. Ouais. Qui fait un défi pouvoir, effectivement. Bah, c'est le plus intéressant, hein. Bah, de toute façon, là, il faut que ton but, c'est de gagner le plus vite possible. Ça ne se gagnera jamais. On renvoie la force du deck, quand même, hein. Tu fais rien, bam, bam. T'as 8. Ça, c'est une fois par tour ? C'est ça, hein ? Ouais. C'est pas par phase, hein ? Non, c'est pas, ouais. Ah, ils ont réfléchi, zut. Ouais. Sinon, le truc absurde... Une fois par phase. Pouf, voilà. Pouf. Un Summons. Toujours pas déconnu. Ouais, de châche. Un Feugré-Joy. Ouais, là, il faut qu'il ait 2 points, pas, concrètement. Ah bah oui, Feugré-Joy, tu défasses Viserys, tu viserys, en plus. Ouais. Oui, bah, c'est bon, vu comme ça. Si les gens sont méchants, aussi... Ouais, ils veulent pas qu'on joue les tarés, en plus. Bran, c'est bien, mais... Mais sa mère sur Platza. Mais sa mère sur Platza. En temps, si tu commences à dire ça, à chaque fois que tu vois une carte, il n'y en a plus beaucoup. T'as pas terrible, hein, ce qu'il a, hein ? Non. Bah, peut-être le mieux, c'est le chevalier, hein. Bah... Mélissandre. Ah, pardon, on avait pas vu Mélissandre. Ouais, mais ça sert à rien, t'as 4. De quoi ? Il a 4, il a... Non, il a un lieu limité à Baratheon, moi. Ouais, je vais pas mettre juste ça, c'est un peu étrange. Bah si, comme ça, il y en a une des deux qui meurent sur le militaire. Bah non, ce qui va faire pouvoir, qui va gagner. Il va tuer... Il va tuer Sansa, vu qu'il a plus Sansil of the M. Ouais. Ça s'annonce mal. Ça va pas être simple. Enquiète. Bon, le sien de Zend, il dégage quand. Le mec relou, t'es à chaque fois. Bon. Ah, si c'est un double de Mélissandre, ça... Ah, ouais, ça peut être plus intéressant, déjà. Ouais. Un Jorah, parce que, bon, quand même. C'est que 4 de force, 3 non pour 2, hein, c'est pas beaucoup. T'as, y'a que du Pins, du Pins, du Pins, du... Enfin, du Pins, Marjorie, Jorah, ouais. C'est de la qualité, quand même. Bon, t'as fini de caresser ton canapé, toi ? Non. Ah, t'es faite caresser à autre chose, hein, tu sais. Ah là là, bah là, c'est compliqué. Comme avec ton ex, quoi. Alors, un petit réducteur. Je sens bien que ça va faire. Il pourrait envisager un Little Bird sur Sansa. Oui, pour pas qu'elle meure à la plaza. Ouais. Mais bon, c'est pas qu'elle meure aux militaires. Là, y'a marqué, vas-y, raze ma table, je t'en prie. Il est pas en double, non ? Ah bah, on a du mal de voir, là. Si, si, mais attends, il fait d'aller voir la réaction. Ouais. De toute façon, y'a pas... T'inclin, t'inclin, c'est quelle icône de pouvoir ? Right to left. Ouais, encore. Ça changera. Je suis rassi. Ouais, parce qu'il peut avoir 8 en pouvoir. Bah, vu qu'il a toujours... En plus, il a joué un Pins, pas avec une icône de pouvoir. Si jamais il avait eu juste un des... Ouais. Le militaire est plutôt gratuit. Bon bah c'est bien, Sansa avait rapporté un point. Tu as fait dépenser 5 d'or pour elle. C'est ça. Bien joué, Sansa. Un petit défi de pouvoir, j'imagine. Pour tuer Sansa. J'aime beaucoup le défi de pouvoir pour tuer. Quoi, quoi, quoi. Pardon. Alors, il y va à 5. Donc, il peut être à 8. Et du coup, 4, 6, 8. Ouais. Mouais, mouais, mouais. Je sais pas si c'est hyper rentable. S'il défend Alexandre, ça, parce que de toute façon, elle va mourir. De toute façon, il y a un autre à faire. Si, applaudir dès demain. Ou faire un don d'honneur, ça dépend comment on voit les choses. J'ai failli faire un jeu de mots de merde. Mais je me suis retenu. Oh, t'es plus là après, j'ai envie de t'écrire. Parce qu'à plus le dire dès demain. Enfin, bref. Tu veux faire quoi ? Avec des pieds ? Non, non. Faut arrêter, hein. Tes blagues pourries et écureuils, ça suffit. Non ! J'ai rien dit, c'est toi qui dis que t'as une blague. En attendant, il est à 8. Il va pouvoir passer son pouvoir derrière. Oui. Non, parce qu'il a 6. Ah, 6, 6. Bien vu. Il fait peut-être un militaire avec Jorah. Ça paraît... Il a plus d'envoyé au mur. C'est peut-être là, le comeback qu'on a. Parce que s'il n'a pas l'envoyé au mur, il n'est pas si mal que ça. Enfin, ça dépend de ce qu'il a derrière. Oui. Il a peut-être encore dessiné une flemme, là, non ? Il en a deux, hein. Encore, il n'y en a pas joué. Il n'y en a pas qui sont partis à l'intrigue. Regarde, c'est les deux cartes qu'on voit, non ? Ah, oui. Là, je me penche. C'est pas là-bas. Ouais, si il fait qu'il pioche un pimpin, il met Little Bird dessus. Il ne peut pas prendre Platza. Ouais. Et puis, il temporise le temps de gagner avec Trône de Fer, tableau. Parce que là, il n'a toujours pas de dragon pour jouer ses Dracarys, donc ça va. On peut voir ça. Enfin, il y en a un qui est mort, donc il pourrait faire Fire and Blood derrière Dracarys. Mais bon. Ouais, après, si tu vois, toutes les possibilités méchantes aussi. Ok. Parce que c'est vrai que là, il a deux d'or. Est-ce que tu as envie d'attaquer avec Melisande ? T'es toujours dans le doute, non ? C'est un peu horrible. Il en a un Little Bird. Ah, merde. Dommage. Ah, zut. Ah, ouais. Bon, bah... C'était la meilleure, clairement. De toute façon, au point où t'en es, moi, je prendrais le risque d'attaquer avec Melisande. Ah, bah, oui, oui, clairement. Si tu commences à essayer d'éviter Dracarys, ça... C'est plus le stade de la partie où tu peux te permettre d'éviter quoi que ce soit. Là, tu fais le gros bourrin. Bagdad ! Il n'oppose pas, d'accord. Elle est quand même à 10, non. Il peut pas opposer, il a déjà utilisé sa main du roi. Ouais. Eh, c'est quand même classe, hein ? Il est à 10. Regarde-moi ça, il est à 12. Il est à 12 à 5. Ah, moi, je trouve que c'est quand même super beau gosse. Tout ça en ayant fait la partie avec un perso. Ouais. Tu vois que c'est marrant. Par contre, là, les complots qui lui restent... Ouais, il y a une confiscation. Confiscation sur ce qu'il a fait de même, non ? Ouais. Un collègue de Banner à 1. Est-ce que t'as déjà vu ça ? Putain, je suis trop bon, j'ai tué tous les persos. Merde. Putain, j'ai pas d'économie. J'ai pas d'économie, je cacquille la thune. J'ai toujours pas utilisé ma King's Rod qu'elle a depuis 3 tours, ça. C'est ça. Bah là, il va peut-être le laisser... Ah, quoique, il met Lysandre en face. Ça dépend s'il a un gros perso opposé, mais pas vraiment. T'as l'impression qu'il y a que des pins dans son deck. C'est quoi, c'est un Calorgo ? C'est un Cresson. Ah, j'étais en train de dire, c'est un Cresson. T'es dans l'autre main, oui. Pas du même côté. Ah, Cresson qui ne meurt pas sur Plaza, c'est la bonne nouvelle. Incroyable. Ah non, c'est un pierre de Clinique Lefrak. Ah, il jouait ça. Il jouait les pierres en plus de Vizierus. Ah ouais, d'accord. C'est vrai que ça me surprend un peu, mais pourquoi pas. C'est le vidéo-jeu de confiscation, peut-être, ouais. Donc, un dragon, j'imagine, ici. Bah, vu qu'il a un Dracarys en main, il serait temps. Ouais, c'est ça. C'est pas faux. Oh, puis voilà, hein. Qu'est-ce que tu veux poser d'autre ? Déjà, t'as tout sur la table. On voit qu'il y a déjà passé son atopo feu gréjois, donc il y a une King's Road, pourquoi pas ? Histoire de... Narque ton adversaire. Regarde, moi, j'ai sûr que l'économie n'est pas toi. Quand Caldrago ou Randil va arriver, tu vois, pourras le jouer sans rien dépenser. C'est pas faux. Et là... Bon, et là, en face, t'as 5 de thune. 4, 5... Je peux mettre un Crescent. Un Crescent et le Pins qui pique un point de pouvoir pour ralentir encore plus. Ah, mais... Mais après, tu peux pas jouer si... Il est nul, quoi, il meurt sur Platza, donc... Et surtout, t'as plus d'or pour jouer si une flamme derrière. Ouais. Après, si une flamme, si, t'élimines de l'icône de pouvoir, hein. Bah, ouais, c'est ce que tu veux, hein. T'es en mode rush. En fait, le souci, c'est que si jamais il attaque ou il défend, il prendra Karis et il a perdu la partie. Ouais, dit comme ça, c'est un peu ridicule, mais... Ouais, il est drôle, ce jeu. On a vu un juvent de la main, dans la main de QT, justement ? Deux, je crois. Deux ? Il a un deux ? Ouais, ouais. Très, très bien. Par contre, il fait pas de Siniflames ? C'est étrange. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non, je fais pas Siniflames du tout, voilà. D'accord. C'est une carte assez nulle, hein, ça... Ah, s'il le fait. Ah, s'il le fait maintenant. Ok. Bon, il veut l'annuler. Voilà. Ok, donc il veut pouvoir incliner Marjorie, peut-être. Ouais, ça change. Il en rejoint. Bon, bah, il réannule, voilà. Mais du coup, même quand tu l'annules, ça marche quand même avec Mélissande. Ouais. Parce que tu l'as joué. Mais tout à l'heure, tu l'avais pas fait, pourtant, dans la partie contre Elway. Contre Elway ? Bah, j'avais pas Mélissande, à ce moment-là. Ah ouais ? En fait, je l'avais déjà fait, donc je peux pas le faire plus d'une fois par jour. Oui, sinon, ça serait un peu pété, Mélissande. Tu peux le faire trois fois par tour. Contre le Targ, t'es plus à sa près. Contre le Targ, ouais. Et là, avec ta Mélissande, tu fais, j'attaque ou pas ? Bah, tu peux pas. Surtout qu'il a toujours un d'or. Il a dépensé deux pour jouer deux jugements de la main, mais non. Et là, la main du Baratheon commence à se réduire. Ouais, bah, tu fais de l'intrigue, tu défends. Bah, je sais pas. Bah, non, hein. Tu as vu ce que t'as en main. Il a quoi, un pin, ces donjons ? Oui, c'est ça. Effectivement. Ah, il peut plus faire de pouvoir. Ah si, il y reste trois. Ouais, ouais. Enfin, on va d'un autre côté. C'est dommage que le donjon rouge, ça donne pas plus de force automatiquement, mais au perso. Pas dans le total. Pour éviter le dracarisme, je veux dire. Donc, il fait une plaza sur Mélisande qui passe à deux. Ok, pourquoi pas. Ça va pas changer grand-chose, de toute façon. Et du coup, là, pour l'hégémonie, il y a 9, plus 3, 12, 12 à 12. Pourquoi plus ? Il a 8, 11, 12, ah oui, pareil, c'est vrai. Sachant que l'autre, il a pas trop envie d'attaquer avec sa Mélisande, on va être honnête. Enfin, il peut, mais... Il peut s'il veut gagner deux points. Et là, t'as plus de pins, t'as plus rien. C'est le début de la fin. Et là, ton dernier plot... Bah si, c'est une 15, non ? Ah oui. Ah bah de l'écho, il va en avoir, ça. 7, 10, 13, 14, 15, 16. Ouais, ça va, il est grave. Alors, comment je t'humilie ? Pourquoi il incline un dragon ? Oui, pour moi, effectivement. Oh, Bran ! Ouais, mais bon, il y a Platza, quoi, donc... Ouais, et puis de toute façon, le dragon est incliné. Enfin, il pourrait faire un Waking. Ah, il y a un Fire and Blood, maintenant, c'est bien. Le fric ! Il pourrait faire Fire and Blood et Dracarys. Quelle belle action. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Alors qu'on voit que les joueurs sont fatigués, ils commencent à saccader. Mais c'est ça. Mais aussi, saccad... Dracarys. Ah, ça se détend, hein ? Ah, c'est reposant, Targaryen. Tu réfléchis pas. Oh, avec le déco qui aurait dû arriver, il y a 5 tours pour essayer de... Pour tenir la partie, oui. Parce que c'est aussi ça qui lui a manqué, quand même. Un peu déco. Ouais, ouais, clairement. Le début de partie aurait été tellement différent. Il enlève un jeton, il met Bran, ok. Il joue avec les armes qu'il a. Il a potentiellement 4 en pouvoir, parce que bon, Mélisambre, elle défend pas, hein. Et du coup, il a même pas de carton. Enfin, il pourrait, mais... Quel dommage. Ça aurait pu être sympathique, oui. Parce que moi, je trouve qu'il va pouvoir faire attaque au feu gréjo, mais il a plus de carton, non plus rien. Et là, ce tour-ci, il va pas encore piocher avec son lieu, puisque défendre le pouvoir, ça va être tendu avec les personnages à handforce. Oui, clairement. Il est pas dans une bonne position, c'est possible. On peut dire ça. Surtout que le militaire... Enfin, tous les défis lui font mal, en fait. Pourquoi il est autant au pouvoir ? Ah, il voulait peut-être pas booster avec Margerie ? Je ne sais pas, on ne sait pas. Peut-être qu'il veut lui faire croire. Parce que là, il est attaque juste avec la courtisane, c'était largement suffisant, non ? Oui, c'était suffisant, ouais. Ah. Ouais, hein. Ouais, c'est 5 en pouvoir, oui, c'est pas vrai. C'est pour ça. Il peut tuer le bras, non plus. Cadeau offert par la maison, gratuitement. On aurait failli gagner un défi de pouvoir, quand même, c'était pas si simple que ça. Tu sors. Pardon. Autant pour lui. Piu, piu ! Enfin, là, je ne sais pas combien de bonhommes elle a tué la plaza, mais... Sans la plaza, il aurait eu un peu plus de perso, ouais. Parce qu'il y a une clé de 2 en militaire tous les tours. Ouais. Sachant qu'en plus, il est obligé d'aller en pouvoir pour qu'il ne pioche pas, et il a un petit bonus s'il le fait, c'est qu'il tue quelqu'un. Ouais, c'est plutôt rentable. Moi, je suis en train de... Ah, il est trop tard pour moi, là. D'être passionné par la game. À 9h30, il faut que j'aille me coucher, moi. Un petit militaire avec... J'ai vrai qu'il pense au nom, ok. Ok, bah voilà. Mélissande, toujours seule au monde. Elle voit juste dans les flammes. Ah, là, ce sont vraiment seules. Il lui reste combien d'or ? Plus il y a une léger, maintenant, avec tout l'or qu'il a, de toute façon. Il a 6, c'est ça ? Donc, ça fait 9. Ah, il n'a pas léger, oui. Ah non, il a 12, il a maire joué aussi. Et il a 13 après l'or qu'il a gagné, il serait à 12. Il n'est pas si loin que ça de gagner, au final, quand il pense bien. Il aurait fallu un tour où il avait un pinz de plus, où Robert se rivait, par exemple. Bah, il aurait fallu jouer les platzins, quoi, c'est tout. Ouais. Ouais, ça se joue à ça. Un pinz près, il a gagné la partie. Ou une platzap à T1, mais T2. Bon, après, tu peux toujours retourner la partie comme tu veux. Deux petits lieux d'écho un peu plus tôt, pour... Enfin, il y a plein de trucs. Surtout quand même, là, le feu grégeois, ça ne va rien changer, puisque de toute façon, il a failli un de Blut, donc il va ramener ses dragons, ça va être génial. Puis il est envoyé au mur, en plus. Oui. Incroyable. Donc, qui commence ? Ouais. On envoie un des deux, on s'en fout. Mais, au moins, remarque, avec ce deck Baratheon-Bagnard-Stark, tu peux toujours dire qu'à la fin de la partie, tu avais des points de pouvoir. C'est vrai. Remarque, il est à 12. S'il gagne les gérés, il est quand même potentiellement à 14. Bon, l'autre va gagner peut-être le pouvoir en autant. C'est pour ça, un festin des corbeaux, finalement, c'était pas... Ah, il aurait été à 14, oui. Alors, en vrai, avec Building Orders, il a pu avoir sa table de peintre, aussi. Oui. Mais bon. Avec Fist for Crows, il aurait pu jouer des cartes, quoi. C'est ça, il aurait eu Fist d'or. Surtout qu'il n'y a personne, enfin, je n'ai pas vu grand monde jouer Naval Superiority, donc... Par contre, c'est vrai qu'il ne joue que deux complots à économie, ça me paraît vraiment peu... C'est vrai qu'il ne joue pas Noble Cause. Enfin, il ne joue qu'un vrai complot à économie, puisqu'après, calme, ça a 5 d'or, mais bon. Oui, c'est ça, il n'en joue qu'un. À mon avis, il n'en manque qu'un. C'est vu dans cette partie, c'est que... T'as tes tons en main, tu ne les joues pas. Il a pu jouer un ton par tour, mais ça ne suffit pas, quoi. Ah, puis il a calqué de Roku Plaza avec deux Dracarys en main, j'ai envie de te dire. Comment perdre une partie comme ça, c'est un peu... Parce qu'on disait que le Lany a le meilleur late-game du monde, mais en fait... Le Targaryen n'est pas vraiment loin non plus... Le Targaryen, il ne faut jamais le prendre en compte dans les discussions. C'est vrai. Il est super fort en début et en fin de partie. Ah d'accord, ok. Quand tu dis le Lany est super fort, tu oublies le Targaryen. C'est ça. Par rapport aux 7 maisons avec lesquelles on peut discuter... Parce que là, il a 4, 5, 6, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu regardes ton adversaire faire... On prend tes renoms, tes machins... 12, 13, 14, 15... On serrage de main, belle partie. Et puis en plus, il n'y a même pas eu de Dracarys de jouer, donc il ne va même pas payer de coups à boire. Ah c'est clair, il aurait au moins pu les attirer. Merde, je trouve ça un mauvais joueur. Quel scandale ! C'est ça, c'est ça. Une partie qui a été vraiment à Sensphoenix, un peu dommage. Ouais. Mais bon. Il a manqué un petit peu d'écho, il a manqué un petit peu de... Mais pas grand-chose au final. Parce que même avec une sortie qui n'est quand même clairement pas extraordinaire de la part du Baratheon, il a quand même été à 12, 11 on va dire. C'était pas si ridicule que ça, hein. Bah 12 à la fin, non, et il manque pas grand-chose. Il manque un petit tour. Un Robert qui tient un peu plus longtemps. Par exemple, s'il avait pu jouer deux pins, Robert plus un pins, le tour il a joué, il aurait eu trois persos, il se prenait pas s'en envoyer au mur. C'est ça. Ouais, il avait une U.S., c'est ça, une King's Road ou n'importe quoi. Et là, Robert qui reste plus sur la table, ça pouvait commencer à... Parce que, mine de rien, Robert pour le déloger avec son renom. Ouais, puis il avait son renom, ouais, ouais, c'est ça. En fait, c'est de la partie des joues-là, je pense. Pas d'économie, pas de machin, ouais. Parce qu'au final, le Targ, tant qu'il avait pas de renom, il l'avait pas très vite avec la table de peinte. Ah bah non, le trouble de faire table de peinte, on l'a bien vu, ça avait embêté, vraiment, ouais. De toute façon, c'est comme ça que tu gagnes le match-up, hein. Ouais, ouais. C'est pas en gagnant tes défis, hein. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire ? Le mec, il a le droit à quatre défis, il paie toi à trois, et s'il en gagne, il tue des gens, bon. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont repartis. Ah oui, non, c'est la vidéo qui repart en boucle. Je t'entraide, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, donc bref, encore une fois, on a pu voir la force du Targ. Ouais, je pense que vous l'aurez compris. Donc, prochaine vidéo, un match-up Targ contre Targ, parce qu'on est normal. Ah, j'ai hésité de filmer ça, je me suis dit, non, quand même, ça va tellement être saoulant. Non, je pense que la prochaine vidéo, ce sera une présentation... Attends, je regarde là-bas, mais sauf que la caméra est là, mais on s'en fout. La prochaine vidéo, ce sera une présentation de Dek, je pense. Oui, peut-être. On verra cela de moment en eu. Bah, à la prochaine, tout simplement. Bisous, bisous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada